et voilà c'est parti bonjour à tous un petit live de l'impro voilà le chat et voilà alors je vais en profiter pour pour mettre fin au suspense sur la vidéo sur la game gear puisque j'avais teasé un jeu à la fin de la vidéo et comme je ne ferai pas de vidéo a priori je ne ferai plus de vidéo je pense en dehors des petits lives comme ça il faut quand même que je parle vite fait du jeu dont j'avais prévu de parler qui était Space Arrière sur la game gear j'avais commencé à préparer un petit peu puis finalement j'ai arrêté ce qui était intéressant dans ce jeu game gear qui sort à peu près 5 ans je crois après la version Master System c'est qu'on était dans le cas effectivement des jeux tels que Wonder Boy ou Sonic The Hedgehog c'est à dire des jeux Master System qui étaient repris tel quel et juste adaptés à la fenêtre d'affichage de la game gear qui est plus petite donc c'était des jeux Master System et Space Arrière ils ont fait quelque chose d'un peu différent ils ont essayé de nous embrouiller ils ont repris le jeu Master System strictement mais ils ont changé l'apparence des sprites on peut le voir là j'ai la version Master System aussi moi là c'est la version 50Hz donc elle est un peu un peu au ralenti voilà voilà donc c'est exactement en fait les mêmes levels sauf que voilà par exemple là ils ont changé l'apparence du vaisseau ils ont mis cette apparence là voilà ils ont changé les sprites pour donner l'illusion d'un nouveau jeu mais tous les objets sont placés au même endroit les ennemis sont au même endroit c'est les mêmes patterns ils ont juste changé voilà les sprites là vous voyez à la place du rocher ils ont mis cette sorte d'astéroïde donc c'est une sorte de rom hack en fait ces gars font une sorte de rom hack de son jeu pour le roman on les fait croire un petit peu donc il y a une démarche un petit peu malhonnête quand même parce que dans le sens où on peut se retrouver à acheter à nouveau un jeu auquel on a déjà joué et qu'on a déjà parce que bon à cette époque là quand même on jugeait beaucoup les jeux sur les screenshots enfin c'est là dessus qu'on faisait l'achat donc sur les screenshots on peut avoir l'impression que c'est un nouveau jeu alors que pas du tout c'est le jeu Master System alors ce qui est rigolo c'est qu'en plus pour avoir le moins possible à modifier sur la cartouche ils ont modifié les objets mais ils ont à chaque fois essayé de garder enfin ils n'ont pas modifié la palette du jeu c'est à dire que de chaque level ils utilisent exactement la même palette que ce soit sur la version Master System ou la version Game Gear ils n'ont pas modifié la palette ils n'ont pas voulu se prendre la tête avec ça et du coup le graphiste il a dû avoir une certaine enfin une contrainte quand même assez forte puisqu'il a fallu qu'il refasse des sprites tout en utilisant les mêmes couleurs donc sans liberté sur le choix des couleurs en fait donc on voit c'est exactement les mêmes patterns mais les ennemis ils ont été changés alors généralement c'est pas pour ils ont été modifiés pas pour le meilleur moi je pense notamment ah voilà ça par exemple le level miroir il est où il est là il est au début ah oui voilà où sont les ah voilà il y a ces objets assez symptomatiques du space arrière dans ce monde miroir un peu un peu psychédélique avec ces ces polyèdres voilà par exemple là ils ont remplacé les polyèdres par des sortes de têtes d'éléphant voilà c'est c'est pas c'est pas fou quoi ah salut Steph voilà au moins j'en finis avec cette histoire de Game Gear et vite fait là tu vois en début de vidéo et puis après je passe à autre chose puisque je vais pas la faire cette vidéo donc j'en parle vite fait là donc voilà ils ont changé là les sprites mais en gardant les palettes et pas pour le meilleur alors je pense notamment aux têtes de voilà c'est ça non attends c'est pas voilà c'est ça les têtes de Moai donc ça ça doit être le level voilà c'est ce level là ça correspond à ce level là voilà c'est pareil et ça c'est c'est assez représentatif de la série les têtes de Moai comme ça et ils ont eu la bonne idée de les modifier en les remplaçant par des sortes d'oursera ça n'a aucun sens et toujours en essayant de garder la même palette c'est à dire qu'ils ont pas modifié la palette ils ont essayé de modifier juste c'est vraiment un rom hack quoi qui consiste à aller au plus court quoi juste à modifier le minimum alors hop on touche pas aux palettes par contre on essaye de modifier des sprites pour donner l'illusion que c'est un nouveau jeu et on fait des trucs comme ça c'est ça c'est un ours rat ou un mammouth rat je sais pas là c'est Game Gear et Master System c'est la version Game Gear et la version Master System la version Game Gear qui est une sorte de rom hack en fait de la version Master System c'est la même rom quoi mais tu veux voir ce qui est rigolo c'est avec l'histoire des palettes qui fait référence à ce que tu parlais là sur je ne sais plus quel jeu sur Mega Drive c'est assez rigolo enfin bon voilà ils ont essayé d'embrouiller tout le monde en faisant un jeu en reprenant la version Master System et en modifiant les sprites alors que toutes les patterns sont les mêmes tous les placements des objets et tout ça et en plus c'est de mauvais goût les changements qu'ils ont fait sur les sprites notamment parce que le graphiste il choisissait il ne pouvait même pas choisir les couleurs et en plus la cartouche sort 5 ans après mais alors 5 ans après à l'époque en termes technologiques sur les ROM notamment c'est énorme c'est d'une énorme durée et pourtant ils ont réussi à sortir une cartouche qui est deux fois moins grosse que la version Master System on passe de 256 kg ici à 128 kg 5 ans après du coup ils ont enlevé 1 level sur 3 il n'a plus que 12 levels au lieu des 18 voilà c'est sympathique aussi on peut dire que sur une portable c'est pas très grave si le jeu ne dure pas très longtemps puisque ça bouffe comme pile et puis on fait des parties courtes mais bon quand même ça fait très ranin 5 ans après de sortir une demi cartouche ils ont vraiment tout changé tous les sprites alors les boss bon les boss généralement c'est des dragons c'est des sortes de dragons donc là ils ne se sont pas fait chier ils ont changé juste la tête du dragon pour donner l'vision d'un nouveau boss voilà ça c'est la version Master System voilà ils ont changé la tête généralement le corps ne change pas bon bien sûr le cadre est plus petit puisque c'est version Game Gear donc ils ont recadré le jeu quand même alors ce qui est intéressant c'est que comme ils ont recadré le jeu on peut le voir la version ouais c'est ces gars qui a fait ce portage apparemment puisque de toute façon c'est la Rome Master System enfin j'ai essayé de voir si ça avait été sous-traité ou pas j'ai rien trouvé de probant alors ce qui est intéressant c'est que ils ont donc recadré le jeu bien sûr non c'est pas sérieux puisque la résolution est beaucoup plus faible alors il y a des choses à dire aussi sur le son c'est pareil ils ont essayé d'embrouiller tout le monde sur le son ils ont changé un peu les tonalités le tempo ils ont rérangé un petit peu et encore une fois c'est pas pour le meilleur ça donne des choses un peu un peu catastrophiques notamment parce que les musiques sont quand même cules donc c'est un peu dommage et voilà donc ils ont recadré le jeu donc là on voit le cadre du jeu en fait qui s'inscrit à l'intérieur de la version Master System finalement parce que derrière on a toujours le background de la version Master System c'est ça qui est rigolo on a tout le background de la version Master System et donc ça leur a permis quand même de faire bouger le cadre à l'intérieur du du background Master System du coup ça on a un background moins fixe ça donne un petit côté comme s'il y avait un effet de parallaxe un peu comme la version d'arcade alors que bon il n'y en a pas c'est juste un scrolling de la fenêtre salut Rufio ah oui en effet terrible dans le sens pas génial le jeu s'appelle toujours Spessarior pourquoi avoir changé l'esprit mais c'est toujours mais je pense que vraiment c'était pour faire croire que c'était un nouveau Spessarior c'est pour ça que la démarche est un peu un petit peu malhonnête quand même parce que comme on jugeait les jeux sur les screenshots quand même on achetait sur des screenshots tu peux te faire avoir tu peux racheter une deuxième fois un jeu que tu as déjà donc il y a ce recadrage qui est sympa mais du coup ce qui est rigolo là ce qui est vraiment rigolo c'est c'est que du coup c'est tellement la version Master System en fait que du coup comme ils ont recadré le jeu il a fallu refaire un HUD donc ils ont fait un HUD ici le score là notamment et puis le ils l'ont ils l'ont fait en sprite puis ils l'ont replacé dans le cadre donc ici ils l'ont placé on le voit pas parce que c'est des sprites là ce qu'on voit c'est le background donc ils ont replacé les sprites ici et là ce qu'on voit en haut c'est pas le HUD du jeu Game Gear ça c'est l'ancien HUD de la version Master System qu'ils ont même pas enlevé qui est hors champ puisque le cadre du jeu Game Gear ici et si on regarde en mémoire vidéo en VRAM on trouve toujours le HUD de la version Master System c'est à dire qu'ils ont vraiment essayé de modifier au minimum en fait la ROM c'est vraiment du ROM hack c'est ces gars qui font du ROM hack sur ces jeux pour les recycler et du coup ah oui alors d'ailleurs j'ai refait une tentative de stream en live avec la latence au minimum alors il paraît que des fois ça bug vous me direz la dernière fois il y avait pas mal de coupures parce que là c'est vrai que c'est intéressant parce que le lag est très très faible c'est genre 2 secondes au lieu de 12 secondes oui oui voilà il y a le HUD qui est dans le background pour le coup c'est pas du sprite mais donc qui n'est pas utilisé il est tout le temps à 0 le score mais c'est le HUD vraiment de la version Master System on peut s'amuser à lancer la version Master System Space Air je vais mettre la version japonaise pour être sûr d'être en 60 Hz parce qu'il y a un problème sur cette version voilà donc là ce qu'on voit on voit la différence ici c'est le background de la version Master System donc le cadre remplit tout le background ici c'est la version Game Gear on retrouve toujours le background de la version Master System avec le HUD sauf qu'ils ont cadré plus petit forcément la résolution est plus petite mais c'est le même jeu ça m'a fait rire il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont fait rire alors notamment on a un bug ici là on voit il y a des bugs parce que l'astuce du jeu dans Space Air c'est que les sprites ne sont pas des sprites tous les éléments là qu'on voit ce ne sont pas des sprites on voit ici sur la fenêtre qui représente juste le background sans les sprites on voit que tout ça ça fait partie du background c'est vraiment des objets du background donc c'est une modification dynamique du background et l'astuce c'est pour que ça s'intègre c'est attends j'essaie d'avancer où il y a des arbres parce que c'est plus probant est-ce qu'il y a des arbres par là non oui ça vient rapidement si tu veux ouais bon moi j'aurais pu faire avec le tir aussi voilà on voit que c'est des éléments de background et ce qu'ils font c'est juste que ces éléments de background ont une couleur utilisent la couleur 0 en fond et cette couleur 0 qui est la couleur du ciel là qu'on voit le jeu quand le balayage de l'écran se fait arrivé sur la ligne d'horizon le programme change la couleur 0 pour la mettre en vert au lieu d'être en bleu et du coup la couleur 0 c'est à dire la couleur de fond qui fait le tour des sprites qui sont des éléments de background devient le vert et du coup ça s'intègre ça s'intègre soit sur le ciel bleu soit sur le sol vert et on a une intégration qui est à peu près correcte on voit plein de glitch surtout quand les sprites se superposent les uns sur les autres on voit plein de glitch mais ça fait quand même une intégration qui est quand même assez réussie pour des éléments qui sont juste des éléments de background qui ne sont pas des sprites donc voilà ça fait des petits glitchs mais ça s'intègre bien et sur la version Game Gear il y a un problème c'est que par exemple ici la transition entre le bleu et le vert se fait ici au lieu de se faire sur la ligne d'horizon elle se fait ici elle se fait vachement tardivement et seulement une frame sur 4 seulement au moment où ça met à jour le background puisque le jeu tourne à 15 fps donc tous les éléments ne se mettent à jour qu'une fois toutes les 4 frames donc on voit il y a ce bug là alors je pensais que c'était un bug de l'émulateur mais en fait j'ai vu un mec filmer une Game Gear câblée sur un écran télé et il y avait ce même bug là alors le fait que ça soit câblée sur l'écran télé ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai sur l'écran de la Game Gear parce que pour câbler sur l'écran télé j'imagine qu'il y a une bidouille pour forcer le mode Master System donc peut-être que sur l'écran de la Game Gear il n'y a pas ce bug là ou en tout cas à mon avis il ne se verrait pas parce qu'avec la rémanence comme c'est juste une frame sur 4 enfin bon bref alors c'est vrai les messages viennent plus vite ouais normalement il y a très peu de latence donc ça c'est cool j'ai découvert ce mode là pour le chat c'est mieux bon là c'est vrai que là je vais parler un peu de space arrière donc je discute un peu moins mais après on sera un peu plus freestyle je voudrais me débarrasser de ça parce que bon si jamais il y a des gens qui attendent la vidéo ils vont l'attendre longtemps moi je pense oui qu'ils voulaient le vendre en fait je pense qu'ils avaient besoin d'alimenter le catalogue Game Gear avec de vrais jeux dédiés à la Game Gear et qu'ils n'avaient pas le temps et qu'ils ont voulu faire croire que c'était vraiment un space arrière Game Gear alors que c'est le jeu Master System donc oui je pense qu'ils ont voulu quand même un petit peu tromper tromper les gens en tout cas essayer de donner l'union que le catalogue s'enrichit le catalogue Game Gear alors que alors que bon voilà le jeu en fait c'est mettre la cartouche Master System dans l'adaptateur ou non ils auraient du même prendre comme ils ont fait avec Castle of Illusion c'est à dire prendre ou avec Rigard c'est à dire prendre la ROM Master System et la mettre dans une cartouche Game Gear et forcer le mode Master System et ça aurait fait un meilleur jeu mais on aurait vu on n'aurait pas eu cette illusion d'avoir un nouveau space arrière oui je suis toujours sur Créteil oui tout est dans le Bakun c'est pour ça que c'est un peu moche ouais c'est un peu moche mais bon n'empêche c'est une bidouille quand même qui fonctionne bien parce que ça a donné quand même un jeu assez spectaculaire pour la Master System à moindre coût alors donc il y a des petits glitchs mais en fait ça passe quand même assez bien et voilà ils ont un jeu quand même qui est à 15 fps avec des énormes sprites bon ça rend pas mal parce que quand tu regardes la version Megadrive de Space Air 2 ça fait pas mieux en fait en termes de remplissage en sprites puisque eux sur Megadrive ils utilisent de vrais sprites donc finalement ils ont été vite limités aussi notamment pour les boss donc ils font pas mieux que la version Master System bon à part qu'il n'y a pas les glitchs et en termes de framerate ils font que du 30 fps sur la version Megadrive c'est pas terrible ouais bah voilà on voit effectivement la bidouille sur les contours des objets la Game Gear n'a pas la même résolution que la Master System mais en fait en interne comme j'ai expliqué dans la vidéo c'est exactement une Master System donc elle affiche la même résolution mais c'est l'écran en fait il peut pas suivre parce que mettre un écran ça aurait coûté beaucoup trop cher à cette époque là tiens pour tout quoi c'est différent sur Game Gear ouais tu parles du bug alors moi si tu parles du bug je pense que c'est un peu lié au fait que le cadre est mobile maintenant on l'a vu le cadre est merde le cadre est mobile du coup l'astuce de switcher la couleur 0 elle se fait pas sur la même skyline tout le temps comme sur la version Master System sur Master System c'est toujours la même skyline c'est je crois la 128 sur la version Game Gear il a fallu modifier ce bout de code là certainement du coup soit ils ont foiré la modif je sais pas non ça vient de commencer je fais juste un petit passage sur le spécifier Game Gear pour m'en débarrasser puis après on fera autre chose car la résolution n'est pas la même donc le hint n'arrive pas sur la bonne skyline oui c'est ça enfin c'est pas seulement parce que la résolution n'est pas la même c'est parce que surtout ça bouge et qu'il faut changer à chaque fois la skyline ou il faut faire le switch sur la télé c'est la même résolution alors oui les mecs qui bidouent les Game Gear pour brancher la Game Gear sur la télé ils se retrouvent en fait à afficher en mode Master System alors si c'est un vrai jeu Game Gear on verra qu'une petite fenêtre au milieu de la télé mais si c'est un si c'est un jeu Master System vraiment qui est dans la cartouche on verra en full screen en fait ce qu'on verra c'est ça ce qu'on voit ici on verra si on branche Space Arrière Game Gear sur la télé à quoi que non je crois qu'il avait un écran il avait pas l'Overscan je sais plus mais ça c'est de la bidouille parce qu'il n'y a pas de sortie vidéo en fait sur la Game Gear il faut bidouiller mais justement les mecs ont profité du fait que dans la Game Gear c'est une vraie Master System avec un signal vidéo vraiment Master System donc qui est tout à fait adapté pour être branché sur une télé qui a le même dot clock que la Master System donc du coup les mecs ils se sont pas gênés pour bidouiller les Game Gear pour avoir une sortie vidéo directement ouais il y en a qui sont un peu impressionnants des fois des spasarières mais globalement c'est toujours quand même assez raté par rapport à la version arcade ah tu as 5 morts d'accord bah oui finalement c'est à côté bah oui ça c'est le problème c'est le scaling ouais bon ça c'est tout tout en pré-calculé donc c'est pas terrible oui la version Megadrive elle est nulle je la trouve nulle il aurait fallu au moins que ça soit en 60 fps pour que ça fasse sinon merci et donc comment marchent les jeux maintenant en résolution Game Gear alors ça je t'invite à regarder la vidéo j'ai fait une vidéo sur la Game Gear donc je vais je vais éviter de d'en reparler bon pas en mode Master System mais en mode résolution Game Gear comment marchent les jeux Master System en résolution résolution Game Gear ouais bah c'est je l'ai expliqué ça dans la vidéo précédente c'est le contrôleur de l'écran qui donne ce qu'il y a de l'image pas la version 3DX ouais je crois que la version 3DX c'est pas mal donc voilà non mais le plus drôle c'est pas ça encore parce que là je vous ai parlé un peu de différentes choses qui sont assez comiques sur cette version là mais c'est pas ça le plus drôle alors je vais parler un petit peu vite fait du son alors ce qui est rigolo c'est qu'ils ont changé en fait le son du plasma enfin du canon à plasma je sais pas si vous entendez là ça fait un bruit de fusil sur la version Game Gear alors que sur la version originale voilà ça utilisait en fait les ondes carrées les square waves et ça ils ont choisi de déplacer ça sur le noise sur la version Game Gear pour libérer les square waves mais du coup ils ont saturé ils ont saturé le canal noise qui sert beaucoup sur la version Master System pour toute la rythmique du jeu et du coup on perd beaucoup déjà qu'ici ils ont réarrangé le jeu et toute la rythmique sur la partie noise enfin toutes les percussions sur la partie noise sont vraiment presque inexistantes et du coup dès qu'on tire c'est à dire tout le temps on perd carrément ce canal et donc en termes de percussion et de rythmique on perd beaucoup et puis sur une des voix square ils font une mélodie c'est à la limite des fausses notes enfin c'est très bizarre quand on met que ce canal là on a l'impression d'entendre que des fausses notes c'est très bizarre le réarrangement tout ça me paraît quand même avoir été fait un peu à la va vite et donc voilà le plus rigolo c'est donc la palette alors la palette comme j'ai dit ils ont ils ont modifié tous les sprites donc on voit encore ici même sur les d'ailleurs ouais ici on le voit là quand ils ouvrent là quand ils s'ouvrent là c'est pareil ils ont modifié on le voit quand même le bug ça clignote ça fait un clignotement bon ça se verrait pas je pense sur l'écran de la game gear je sais pas s'il y en a qui ont la game gear mais je pense que ça se verrait pas avec la rémanence ah tiens voilà on les voit hop ils arrivent on dirait que c'est les mêmes hop et puis voilà quand ils s'ouvrent hop c'est plus les mêmes voilà ils ont modifié tous les sprites mais toujours en gardant la palette on peut voir ici on voit la palette du jeu donc les 32 couleurs qu'on peut choisir donc ils ont ils ont pas voulu modifier la palette encore histoire de toucher un minimum le jeu mais alors ce qui est rigolo c'est qu'il faut quand même convertir la palette parce que comme j'ai expliqué dans la vidéo sur la game gear la palette game gear c'est du rgb en 12 bits alors que sur la masseur système c'est du rgb en 6 bits donc il faut quand même convertir quand même convertir les couleurs au format 12 bits du 6 bits au 12 bits d'ailleurs j'avais fait des images voilà je en avais fait plusieurs même je crois j'avais préparé des images en fait pour la vidéo mais bon finalement je ne les ai pas utilisées voilà sur la version master system on est en 6 bits pour coder les couleurs donc c'est à dire 2 bits de rouge 2 bits de vert et 2 bits de rouge et sur la game gear on a des couleurs en 12 bits donc on a 2 fois plus de bits 4 bits de rouge 4 bits de vert 4 bits de bleu donc il faut quand même faire cette conversion là j'avais été voir le code et effectivement il y a un bout de code qui se charge de le faire à la volée c'est à dire qu'ils n'ont pas changé ça sur la ROM ni dans la RAM ils ont vraiment à la volée au moment où le programme charge la palette dans la CRAM la petite mémoire dédiée aux palettes dans le processus graphique à ce moment là le bout de code il fait la conversion et du coup qu'est-ce qu'il fait comme conversion il fait ça c'est à dire qu'il va faire un décalage de bits il va shifter les bits il va par exemple là c'est la couleur blanche la couleur blanche c'est tous les bits à 1 au maximum à 100% et donc là ce qu'ils vont faire le bout de code il va juste décaler les bits donc il va décaler de 2 places et donc on va se retrouver avec cette valeur là et là c'est un fail parce que du coup c'est plus un blanc à 100% qu'on a c'est un blanc gris pas tout à fait blanc parce que le vrai blanc qu'il faut obtenir si on veut vraiment avoir une conversion une projection propre enfin correct si on veut avoir une bonne projection c'est ça qu'il faut obtenir c'est à dire un blanc à 100% moi aussi et ce qu'on fait en fait ce qu'on veut c'est on passe d'une voilà d'une composante RVB qui est codée entre 0 et 3 et on veut passer à une composante qui est codée entre 0 et 15 donc en fait ce qu'il faut c'est multiplier par 5 eux ce qu'ils ont fait avec un décalage ils ont multiplié par 4 ce qu'il fallait c'est multiplier par 5 alors multiplier par 5 ça peut paraître chiant en binaire parce que normalement on ne veut pas ce genre de multiplication qui ne soit pas des puissances de 2 mais multiplier par 5 en fait c'est assez simple ça consiste juste à dupliquer les 2 bits voilà comme on voit ici c'est à dire que multiplier par 5 c'est ça on duplique les 2 bits et on a une multiplication par 5 donc c'est pas tellement plus compliqué que faire un décalage et ça aurait permis d'avoir les couleurs correctes c'est à dire avec la bonne luminosité en fait parce que voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne la palette Master System et voilà ce que ça donne avec leur conversion ratée à la volée en faisant un décalage au lieu de faire une duplication de bits ça donne les mêmes couleurs mais avec une luminosité inférieure comme s'il y avait un filtre qui assombrissait l'image et voilà ça c'est vraiment ce que ça donne et on peut le voir on peut le voir dans le jeu on peut le voir ici là je pense que vous le voyez de toute façon bon même s'il y a la compression du flux vidéo je sais pas si ça détériore ça mais on voit ici que le ciel il est plus bleu que là là c'est la version Game Gear le vert aussi on le voit c'est pas la même intensité donc ce qui est fou c'est que voilà pour juste un petit ratage dans le code qui fait la conversion on se retrouve avec une image plus sombre comme si on avait un filtre artificiel qui assombrissait l'image alors qu'on est sur une console portable c'est à dire vraiment une console dont le premier problème c'est justement le fait que l'écran consomme énormément d'énergie pour avoir une bonne luminosité c'est le principal problème et eux ce qu'ils font c'est qu'ils baissent artificiellement la luminosité sachant qu'on est sur un écran LCD donc ce qu'ils consomment c'est le rétroéclairage que vous affichiez une image noire ou blanche ça consomme exactement la même quantité d'énergie puisque c'est le rétroéclairage il est tout le temps à fond derrière donc là quand vous baissez artificiellement la luminosité vous gâchez complètement la consommation des piles c'est à dire qu'en fait en faisant juste une en gros pour résumer s'ils avaient fait la bonne conversion en faisant une duplication de bits au lieu de faire un décalage de bits et bien l'image sur la Game Gear aura été 25% plus lumineuse sans consommer plus d'énergie donc c'est quand même une aberration de faire ce choix là sur un jeu console portable j'avais trouvé ça très rigolo tout ça pour dire que voilà c'est un jeu quand même qui est mal fichu alors je dis un petit peu franchement c'est une des automations il faudrait utiliser une table de conversion non on va dupliquer les bits pour faire un x5 sur deux bits comme ça pour faire un x5 tu dupliques les bits et ça marche parfaitement donc en fait c'est juste un décalage comme ils faisaient eux plus un end tu fais en plus du décalage t'as juste un end à rajouter sur la première valeur avant le décalage et tu as le bon résultat euh oui un or oui un or voilà c'est juste il y avait juste le même décalage à faire et faire un or avec la valeur initiale et ils avaient la bonne la bonne conversion de palette et ils avaient et on gagnait 25% de luminosité gratuitement quoi c'est quand même fou ça me fait halluciner donc tu vois ça je sais pas si ça vaut ton anecdote là c'était quoi le jeu c'était sur quel jeu méga drive méga cd je me souviens plus euh où là où là vraiment t'avais une grosse perte de teinte là mais bon ouais ça vaut un peu cette anecdote là c'est quand même assez assez hallucinant ouais c'était un point and click mais c'était quoi je me souviens plus pourtant c'était un jeu connu non je sais plus bref euh voilà ce jeu m'a fait beaucoup rire sur pas mal de points euh vous voyez des autres petites modifications euh ils ont changé l'ombre aussi pour faire la transparence ils font clignoter l'ombre en fait tout simplement parce que comme ils ont rajouté un HUD ici en sprite et que ça faisait trop de sprite euh voilà ils ont fait clignoter l'ombre alors que là on a une ombre en disring en check un checkerboard ah voilà mon casque non non c'était ça oui oui c'était assez assez dingue ça aussi ce genre d'erreur quand même voilà donc voilà certainement un jeu qui a été fait euh rapidement pour alimenter la ludothèque de la Game Gear mais bon voilà je me demande si quand même il y a des gens qui se sont fait avoir et qui ont acheté voilà des gens des fans il peut y avoir des fans de Space Harrier qui ont qui ont vu des screenshots du jeu et qui se sont dit tiens ouais un nouveau Space Harrier je vais le prendre et puis ils se sont retrouvés avec le jeu qu'ils avaient déjà c'est un peu les boules c'est un petit peu les boules voilà comme ça l'affaire Game Gear est bouclée c'est fini on peut ranger ça bon ça je vais fermer oui c'est ça 10 par 2 et surtout dans ton exemple ils perdaient aussi surtout des teintes quoi ils perdaient beaucoup de teintes en fait intermédiaire donc ça changeait complètement les graphismes mais disons que c'est difficile à comparer parce que là alors c'est pire en termes d'intensité tout ça mais là on parle là ce qui est grave c'est qu'on est sur une porte ou tu bouffes les piles à cause de la luminosité donc ça c'est parce que là si c'était juste un problème de luminosité ça serait pas grave si c'était sur la Master System tu augmentes la luminosité de l'écran et puis voilà enfin à la limite tu t'en fous là on parle d'une console portable où le problème c'est la luminosité c'est surtout là qu'il ne fallait pas faire l'erreur j'ai envie de dire c'est sur ce jeu là alors j'avais bien envie moi de me faire un petit peu j'ai beaucoup joué à ah oui j'ai fait du Galaxian parce que j'ai testé la version ColecoVision parce que j'avais lu un commentaire du programmeur de l'époque il disait qu'il s'était fait chier pour le champ d'étoiles qu'il y a derrière effectivement sur ColecoVision le champ d'étoiles ils l'ont fait tout en tuile de background en fait et donc ils mettent à jour la time map à chaque fois enfin une fois toutes les deux frames pour faire le scrolling des étoiles derrière et donc là c'est pas la version Coleco c'est la version NES je voulais comparer justement parce que sur NES ils l'ont fait avec des sprites sur Coleco ils l'ont fait avec le background et ils ont profité d'un avantage de la Coleco c'est qu'on peut effectivement modifier toute la time map en une frame entre deux frames donc ils l'ont fait et effectivement ils ont un champ d'étoiles qui est plus proche de la version arcade que la version NES bon le reste est un petit peu moins bien mais effectivement le mec a bien bossé c'est le même programmeur qui disait justement qu'ils n'avaient pas réussi à faire pole position sur Coleco ils avaient essayé et puis ils se sont rendu compte que c'était moins bien encore que sur l'intérieur ils ont laissé tomber je vais peut-être mettre un x4 je n'ai pas le mal joué un super contrat donc j'ai réussi à le finir sans utiliser le contenu voilà c'était ma partie ça en plus la dernière partie super contrat la suite de contrat un jeu que j'aime beaucoup que j'ai découvert enfin que j'ai découvert c'est des jeux auxquels j'ai joué assez récemment contrat bon j'ai fait j'ai beaucoup joué en speedrun celui-là non pas en speedrun mais je voulais quand même le finir en légit c'est à dire sans utiliser de safe set je trouve ce que je vais faire bien sûr ici puisque là je vais parler en même temps donc un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est du shoot qui mélange effectivement le plateforme et le shoot ah attends faut que je baisse de toute façon moi dans mon casque ça va pas je m'entends pas tu 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 oh ouais ça va et donc je trouve que c'est ce qu'on peut faire de mieux en fait en termes de shoot ce mélange de plateforme de devoir subir la gravité qui impose une certaine richesse dans le gameplay et d'avoir un vrai shoot de pouvoir tirer comme ça dans les 8 directions ça c'est un peu la marque de fabrique du jeu on va dire les sauts aussi qui sont très particuliers quand même dans les contrats que j'ai retrouvé dans aucun autre jeu en fait c'est un mélange de sauts sans air contrôle et avec air contrôle et qui permet de faire des sauts en contrôlant ses tirs sans interrompre ses sauts donc c'est une combinaison intéressante que j'ai pas retrouvé en fait dans aucun autre jeu c'est le seul jeu qu'on tra qui puisse ce type de saut où on a aucun contrôle en fait voilà quand on saute la vélocité horizontale est toujours la même on peut pas on peut pas réduire la longueur de saison de saut une fois qu'on est lancé la seule chose qu'on peut faire c'est là où c'est justement un jeu d'intermédiaire c'est qu'on peut inverser seulement la vélocité et puis je peux l'inverser une fois que je suis en haut je peux retourner dans l'autre sens mais j'ai pas de contrôle sur la vélocité horizontale comme si c'était un saut sans air contrôle et du coup ça me permet quand même de par exemple de tirer sous moi comme ça et de passer au dessus d'un ennemi et de tirer sous moi sans 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 interrompre mon saut en fait ça c'est vachement cool dans le gameplay c'est une bonne idée on a un peu ça en fait dans Ninja Turtle on retrouve c'est le seul jeu où j'ai retrouvé la même mécanique sauf que dans Ninja Turtle on a un nuancier vertical alors qu'ici non on n'a pas de nuancier vertical c'est vraiment comme des sauts sans air contrôle mais on a quand même cette visibilité de change de direction c'est un choix qui est assez assez ingénieux finalement en tout cas qui s'adapte bien au jeu au gameplay du jeu alors ce jeu là ce contrat ah merde j'ai loupé le speed non c'est pas bien c'est pas grave je verrai plus tard le il reprend exactement en fait le gameplay du premier donc ça c'est très bien parce qu'il y avait une très bonne base donc on est un peu comme dans les Megaman il s'agit de reprendre vraiment le même moteur de garder les bases à l'inverse de Contra Force c'est ça je crois celui d'après qui n'a plus rien à voir là on est vraiment c'est exactement le même gameplay c'est les mêmes paramètres de saut de vitesse de déplacement et tout ça c'est le même moteur avec quand même des corrections ils ont quand même corrigé des petits chevaux par exemple quand on est allongé comme ça hop on peut sauter directement si on a un ennemi qui nous saute dessus on peut tout de suite réagir on a pas besoin de se relever alors qu'avant dans l'autre par exemple il fallait se relever avant de sauter ça c'est des petites erreurs dans les contrôles je trouve des jeux qui est bien de rectifier on a aussi les options qui les options au sol qui disparaissent ah oui je vais galérer maintenant j'ai pas mon speed speed gun pourquoi je c'est un tir automatique normalement j'aurais dû l'avoir avant avant qu'ils enchaînent voilà ouais donc les items au sol notamment les armes disparaissent au bout d'un certain temps donc ça c'est bien parce que ça c'est un truc dans le premier ça peut être gênant parce que tu pouvais te retrouver dans une situation où t'es obligé de prendre une arme que tu veux pas prendre parce qu'elle ne disparaît pas à l'écran je crois que c'était le cas dans Gosset Gommings on avait ce problème là il y a des petites corrections comme ça les items notamment les items qui qui font tout enfin qui servent de smart bomb mais qui font tout exploser à l'écran on en a plus voilà qu'est-ce que je prends j'hésite est-ce que je garde ça parce qu'en fait je vais faire un script je vais quand même l'utiliser voilà il est en route voilà ah non il n'est pas en route si ah voilà j'ai mon score du coup j'ai rajouté une jauge parce que cette arme là une des modifications qu'ils ont fait par rapport au tour premier où les armes étaient assez mal équilibrées quand même là ils ont essayé de rééquilibrer un peu plus ça et notamment le fire gun et maintenant il est très puissant j'ai une plus plus efficace parce que c'est vraiment une boule de feu comme ça assez puissante déjà d'origine qui va tout droit qui va assez vite et en plus il y a cette voilà j'ai mis une petite jauge moi que j'ai rajouté moi avec mon script et tu as un charge shot qui permet de de tirer des tirs encore plus puissants qui transpercent notamment tous les ennemis qui n'ont pas qui n'ont pas plus de 5 PV donc du coup ça fait une arme qui vient un petit peu compléter le sprint gun parce que dans le premier en gros il fallait tout faire au sprint gun alors cela dit dans cette version là ils ont encore augmenté ils ont encore boosté en fait la puissance du sprint gun du coup ça reste quand même incontournable en fait ils ont notamment augmenté la vitesse de déplacement des bullets du sprint gun alors il faudrait que je vais essayer de le retrouver normalement il le file ici je ne sais pas si je ne dis pas de conneries essayer de récupérer le sprint gun voilà là voilà foutez moi la paix en fait le fire gun c'est bien pour les boss pour les boss ça peut vraiment défoiriller parce que quand on fait le charge shot la boule centrale fait 5 de dégâts et ensuite quand elle explose elle lâche 8 petits blous qui font chacun 1,2 dégâts ça fait énormément de dégâts si toutes les boules touchent l'ennemi le boss sachant que il n'y a pas de frame de vulnérabilité sur les ennemis oh putain mais putain laissez moi passer voilà laissez moi prendre le sprint voilà non on est mieux on est mieux ouais il n'y a pas de frame de vulnérabilité dans contrat sur les ennemis c'est à dire qu'on peut enfin on peut toucher on peut enlever 1 pv à chaque frame donc une arme qui comme le sprint gun qui envoie plusieurs boulettes généralement elles ne vont pas toucher à la même frame du coup on peut vraiment quand on tire 5 boulettes même au corps à corps les 5 boulettes quasiment vont toucher vont enlever chacune 1 pv sur le boss donc ça va très vite en fait c'est des armes qui font des dégâts sur les gros ennemis comme ça qui ont plusieurs pv d'ailleurs dans mon script j'ai un mod voilà hop là je l'ai activé avec la souris qui me permet d'afficher les pv des ennemis qui ont plus de 1 pv tous les ennemis qui ont un seul de pv je n'affiche pas par exemple c'est ces items là qui détruisent tous les ennemis dans le premier ils n'utilisent qu'une fois dans tout le jeu un endroit qui sert à rien alors que là ils l'utilisent vraiment c'est un item au moins qui est utile à plus ouais c'était fun donc le Sprig Gun oui voilà ils ont ce qu'ils ont changé par rapport au 1 oh merde je pense à faire des saves ce qu'ils ont changé par rapport au 1 par rapport au premier c'est donc la vitesse des balles alors oui alors là on est sur un level oui ce qui a changé quand même par rapport au premier il faut que j'en parle c'est qu'on a ces levels comme ça vu du dessus alors ça reprend le principe du premier qui cassait aussi la monotonie du jeu en zandé level en vue en vue en perspective en vue 3D donc là ils ont choisi de remplacer ça par des vues comme ça du dessus donc plus classiques moins originales mais peut-être finalement plus ludiques d'une certaine façon même si les levels en 3D sur le premier ça aurait pu être complètement faré mais ça l'était pas c'est quand même assez fun ça marchait bien mais c'est pas la meilleure partie du jeu donc là ils ont choisi de passer par des vues dessus ce qui n'est pas forcément un mauvais choix même si c'est plus classique ce qui est dommage c'est que le second bouton ne sert à rien ici ils auraient pu peut-être en faire quelque chose pour enrichir le gameplay encore ici moi j'ai ma petite astuce je vais derrière et voilà et voilà donc ces vues du dessus sont pas mal il y a deux levels comme dans le 1 il y a deux levels comme ça pour varier un petit peu casser un peu la monotonie et c'est pas mal c'est sympathique mais ouais ils auraient pu faire quelque chose avec le deuxième bouton donc le sprint gun la différence avec le premier c'est que les balles se déplacent plus vite et ça c'est important pour le sprint gun ça change beaucoup de choses parce que le défaut du sprint gun sur le 1 c'est que le jeu ne peut afficher que 10 10 bullets de ton arme principal 10 bullets de ton arme à la fois à l'écran comme le sprint gun en tir 5 à chaque fois c'était vite saturé et comme les balles mettaient un certain temps à sortir de l'écran on saturait l'écran et donc ça faisait un effet qui était plutôt intelligent c'était plutôt intelligent la façon dont il gérait ça dans le premier et puis c'est toujours valable dans le 2 c'est que en fait quand on tire trop rapidement voilà si je tire très vite les bullets qui vont être éliminées c'est celles qui sont les plus les plus éloignées du tir central c'est à dire que en fait quand on tire vite on focalise le tir vers le vers le centre et c'est toutes les bullets aux alentours qui disparaissent si je tire assez vite on voit que le tir se focalise vers le centre et élimine les bullets qui sont sur les côtés donc c'était une astuce qui était finalement utilisée on pouvait c'était une limite technique à la base mais on pouvait utiliser ça dans le gameplay quand on voulait focaliser son speed sur un point précis par exemple sur un boss alors voilà on pouvait mitrailler et on savait que ça allait le focaliser vers le centre et puis si par contre on voulait avoir des tirs qui balaient vraiment bien l'écran on appuyait à un rythme plus doux plus léger comme ça on est sûr d'avoir les 5 bullets et de ratisser large donc on intégrait en fait cette limitation technique dans le gameplay mais bon c'était dommage parce qu'on ne profitait pas souvent en fait de l'effet speed vraiment de l'effet large du speed gun et là ce qu'ils ont fait pour rectifier ça ils ont augmenté la vitesse de déplacement des bullets du coup elles sortent plus vite de l'écran et du coup on a moins cet effet du tir qui se focalise sur le centre mais c'est surtout valable quand on a le rapid fire donc là je vais l'avoir normalement c'est pour ça que je l'attendais pour en parler il apparaît ici le rapid fire c'est super important alors pareil dans mon script qui rajoute des éléments sur le HUD j'ai rajouté l'information donc quand on chope le rapid fire moi j'ai l'information normalement dans le jeu originel on ne le voit pas c'est moi qui l'ai rajouté parce que c'est important de savoir si on a le rapid fire ou pas parce que ça change la façon de jouer et puis ça change surtout de savoir si notamment si vous reprenez la même arme si je reprends un speed gun par exemple par terre s'il y a un item speed gun qui tombe et que je reprends le speed gun comme c'est un nouveau speed gun c'est pas celui que j'ai dans les mains il ne sera pas équipé du R et donc je perds le R donc ça c'est bon de savoir si on l'a déjà ou pas parce que ça veut dire qu'il ne faut pas reprendre la même arme d'autant qu'on t'incite à ramasser toutes les armes et ça c'est bien foutu ça je m'en suis rendu compte quand j'ai rajouté justement le score dans mon script j'ai rajouté l'affichage du score parce que le score est important dans ce jeu puisque on a très peu de continues on a que deux continues qui nous donnent à chaque fois trois vies donc on a très peu de vies et donc en fait l'essentiel des vies qu'on va utiliser dans le jeu ça va être les vies qu'on va gagner en fait grâce au scoring puisqu'on gagne une vie tous les 20 000 points donc ça va assez vite là par exemple à 70 000 j'ai gagné une vie à 90 000 à 110 000 tous les 20 000 points à part la première où il faut attendre 30 000 points mais sinon tous les 20 000 points gagnent une vie donc c'est bien d'avoir le score et c'est bien surtout de repérer qu'est-ce qui fait du score en fait c'est pour ça que j'ai rajouté ça là on voit à chaque fois que je shoot un ennemi combien ça me rapporte et il se trouve que les items quand on shoot un item là qui vole on marque déjà 500 points à chaque item qu'on shoot et quand on ramasse ensuite l'item on remarque encore 500 points donc chaque item peut rapporter 1000 points si on va jusqu'à le ramasser donc en fait c'est intelligent en fait parce que le mode de scoring le scoring te pousse à faire du faire du score pour ne serait-ce que gagner des vies et survivre suffisamment longtemps puisqu'il n'y a pas de continu infime et du coup ça te pousse aussi à changer d'arme en fait ce qui est intelligent puisque c'est vrai que on a envie de garder le sprint gun quand même mais si on veut faire du score il y a certains endroits il vaut mieux changer d'arme en sachant que tu vas pouvoir récupérer une bonne arme rapidement après si tu sais un peu comment sont distribués les armes et du coup voilà donc ça c'est plutôt assez bien foutu là vaut mieux avoir le sprint gun en fin de ménage sur ce qui tombe sur la tête le laser par contre lui il reste toujours aussi inutile ils ont rééquilibré les armes mais le laser c'est toujours ce tir si tu tires plusieurs fois dessus ça fait disparaître le tir en fait c'est très difficile à utiliser en fait et je sais pas j'ai pas compris l'intérêt en fait notamment par rapport au fire gun il n'y a aucun intérêt ah il y a un tir auto ah tiens j'ai jamais fait attention ah si vous voyez c'est vrai qu'il transperce il transperce oui c'est ça en fait l'atout c'est qu'il transperce les ennemis comme quand on charge le fire gun en fait oh non je vais pas le garder donc là voilà maintenant que j'ai le rapid fire vous voyez les balles vont très vite donc vont encore plus vite que dans le premier jeu surtout quand on a le rapid fire elles vont vraiment très vite du coup elles sortent très vite de l'écran et du coup on a c'est difficile de on sature moins souvent l'écran de bullets et du coup on a tout le temps un split gun un flux comme ça très large du coup ça le rend vraiment encore vraiment plus puissant que dans le premier et c'est assez jouissif c'est vraiment une arme qui était déjà jouissif dans le 1 mais dans le 2 c'est encore plus jouissif parce que là d'autant qu'en plus les bullets sont tout le temps grosses en fait même quand elles sortent du canon alors que dans le premier ils avaient voulu faire une sorte d'effet de grossissement de zoom alors que bon il n'y a pas de zoom il ne tire pas sur nous donc au début les bullets étaient petites et puis après elles grossissaient mais là on a l'impression d'avoir des grosses bullets des plus grosses bullets que dans le 1 et on retrouve l'eau aussi ça c'est pas mal ça c'est aussi un truc qui a été amélioré aussi dans cet épisode là c'est que dans le premier il y avait l'eau juste au tout début dans le premier level qui est un élément de gameplay puisqu'on peut se cacher dans l'eau c'est à dire que quand on se met sous l'eau plus rien ne peut nous toucher on est invincible en fait et donc ça c'était quelque chose qui était peu utilisé finalement dans le gameplay c'est une figure qui n'était pas utilisée dans le premier quasiment pas ça ne servait à rien dans le premier alors que là ils ont fait tout un level un peu autour de cette mécanique là on peut vraiment utiliser cette mécanique là milieu du champ d'action on a toujours ces flux d'ennemis random qui tombent de partout qui arrivent de partout ça y'a il y a une sorte de génération aléatoire d'ennemis dans les contrats en plus des ennemis qui sont fixes qui sont définis il y a un système de génération aléatoire et qui d'ailleurs j'ai découvert qui varient selon des paramètres c'est à dire par exemple selon le nombre de boucles qu'on fait du jeu si on finit plusieurs fois le jeu la vitesse à laquelle apparaissent les ennemis elle augmente et aussi ça ça m'a surpris selon le type d'armes en fait il y a un classement des armes il y a des armes qui sont considérées comme faibles et des armes qui sont considérées comme fortes comme le speed gun qui sont classées qui ont un poids différent et ce poids va influencer la vitesse où apparaissent les ennemis c'est à dire que quand t'as le speed gun par exemple qui a le plus de qui a le cof le plus élevé et qui fait apparaître plus vite les ennemis et qui change aussi certains paramètres comme le nombre de PV de certains gros ennemis et tout ça selon l'arme ça varie en fait comme ça j'ai découvert ça à la tour et ça il y a une certaine variété aussi dans les levels on passe de la forêt ah oui il y a un mini boss celui-là je m'éloigne le speed gun ça va c'est cool voilà là je peux voir les PV j'aime bien voir les PV des boss voilà on reste dessus hop il n'y a pas en arrière et voilà là on finit pareil ces boss-là avec le fire gun un tir chargé ça fait mal ça marche bien ah oui puis on a le tremblement de terre bien fichu alors voilà il y a l'invulnérabilité qui est très peu exploité encore dans le jeu là par contre oui c'est l'inverse autant les smart bombs sont beaucoup plus utilisés que dans le 1 autant la vulnérabilité dans le 1 elle était vraiment souvent présente mais on pouvait l'utiliser souvent de façon stratégique quand même là dans ce jeu-là c'est pas trop le cas la vulnérabilité elle sert à rien donc je pars du temps là je change plus d'armes maintenant voilà donc là il faut sauter juste une fois à chaque fois surtout le dernier là le dernier il s'enclenche très tardivement donc il faut sauter il faut savoir où il est il faut sauter avant parce qu'il se fait avoir voilà il y en a encore un autre voilà ici voilà c'est fini non je l'ai vu hein je devais arriver je finis ce petit contrat-là et puis après je fais je pense que je vais reboochiner un peu quelques magazines parce que ça me manque je me suis retenu de ne pas en lire d'autres parce que c'est plus marrant à faire en live alors ce boss-là par contre c'est intéressant d'avoir le fire gun ici parce que là on tire un tir chargé directement sur le centre parce que c'est le centre-là qu'il faut c'est la partie centrale qu'il faut détruire ah tiens d'ailleurs ça me donne envie de tester un autre script ah non ah non j'ai un script exprès pour les lives ah voilà je l'ai appelé draw mode tout simple tout simple ça me permet normalement d'entourer des trucs de dessiner sur le jeu c'est pas mal hop donc là voilà c'est ça qu'il faut détruire c'est la partie centrale non ça sert à rien non je vais remettre mon d'ailleurs on peut voir alors là si vous voyez le jeu d'origine voilà ça c'est le hut d'origine du jeu il affiche seulement le nombre de vies qu'on a et en fait il affiche même pas toutes les vies il en affiche que 4 maximum même si on en a plus et on arrive vite à en avoir plus même en jouant normal moins en jouant en légite sans utiliser cette tête j'arrive à avoir 7 ou 8 vies parce qu'on en gagne quand même assez rapidement tous les 20 000 points donc c'était dommage je trouve donc effectivement dans mon script que je vais relancer c'est ça ah mais non pas du tout c'est pas ça du tout voilà super contrat voilà ah et voilà bon je recommence je ressens ah merde ça n'a pas effacé oh merde ah mais d'accord tiens ça faut que je pense ça n'a rien effacé du tout enfin bon voilà c'était pour dire que voilà par exemple là actuellement j'ai 5 vies bah là au moins ça m'affiche toutes les vies donc je me suis fait chier à afficher à reproduire la médaille en fait du Eud original dans mon script pour pas qu'on voie la différence et donc si vous avez 10 vies bah vous avez 10 médailles alors que normalement le jeu ne peut en afficher 4 d'autant que c'est des sprites donc de toute façon il y a une limitation technique qui aura empêché d'en afficher autant que moi je peux en afficher ici merde alors faut que je relance l'autre script alors du coup pour pouvoir effacer maintenant et toi j'avais pas prévu ça tu vois je relance le script voilà pour pouvoir voilà effacer et remettre mon script super contrat voilà ok on est bon bah ce boss là le fire gun c'est quand même ça peut être valable juste pour ce level là de faire la transition et de passer sur le fire gun parce que il est super chiant enfin non les boss ça va ils sont pas ils sont pas méchants comme dans super contrat ils sont un globalement de toute façon dans les contrats ça va les boss ils sont bien foutus bon disons que c'est on parle quand même contrat c'est quand même un jeu où on se fait one shot c'est à dire qu'on me rend un coup donc il faut bien level designer ton jeu bien faire tes boss il faut pas faire n'importe quoi parce qu'il faut pas se retrouver dans une situation où le joueur ne peut pas progresser parce que c'est impossible d'éviter les tirs donc du coup on a des boss avec des vrais patterns assez simple à comprendre donc ça va ils sont assez gérable une fois qu'on les connait il y en a même beaucoup où il y a des safe spots quand même surtout dans le 2 donc quand on les connait c'est une balade à part justement celui que je viens de faire je trouve c'est peut-être le plus chiant en fait le plus dangereux donc ce qui change aussi ah il y a un assar alors là c'est pas flagrant enfin c'est pas un bon exemple ici mais ce qui change quand même c'est que par rapport au 1 et là c'est un changement quand même technique assez conséquent c'est que les levels il y a beaucoup de levels avec un screen multidirectionnel c'est à la fois vertical et horizontal et pas seulement horizontal comme on a un ou vertical donc ça ça demandait un effort alors c'est plutôt le cas par exemple dans le 1 ou dans celui d'après et notamment ils ont rajouté des plans inclinés à 45 degrés ça qui n'existait pas normal donc on progresse sur des plans inclinés à 45 degrés donc ce qui enclenche un screen multidirectionnel jusqu'au avant alors ils sont allés à la vertical donc là ils ont profité de ça pour faire ces plans là et ces plans là sont bien intégrés au gameplay dans le sens où ils ont fait parce que là quand on tire en fait quand on tire en diagonale vers le haut on tire pas à 45 degrés on tire plutôt à 60-70 degrés je veux dire donc et quand on marche sur les plans inclinés à 45 degrés et bien l'angle du tir change aussi il se met à 45 degrés au lieu de se mettre à 60-70 degrés pour être vraiment pour tirer vraiment face aux ennemis qui arrivent sur le point incliné donc là ils ont fait une petite adaptation bienvenue pour ce petit passage sur les points inclinés qui est une petite nouveauté sur ce deuxième épisode alors le R là je l'ai déjà je le sais c'est ça qui est bien je trouve que ça manquait sur le jeu original de pas avoir cette information de pas savoir quand on a le R ou pas alors ça je précise parce que c'est vrai que les gens le savent pas forcément en général ils le savent pas sur contrat et moi pareil j'avais le doute au début donc il a fallu que je creuse la question ça sert à rien d'accumuler plusieurs fois le R le R il sert qu'une fois en fait on l'a ou on l'a pas c'est tout il faut pas en avoir plusieurs c'est pas plus on en ramasse de R plus les bullets vont vite il y a juste un seul palier en fait c'est le R on l'a ou on l'a pas une fois qu'on l'a ça sert à rien d'en ramasser 36 enfin si il faut les ramasser quand même puisque comme j'ai dit pour le scoring c'est super important de ramasser les items parce que ça rapporte beaucoup de points donc ça fait gagner des vies et les vies et la vie c'est la vie c'est le principe dans les jeux et donc oui comme je disais pour le R la différence qui change par rapport au premier c'est que sur le premier si je ramassais une deuxième fois le spread par exemple là j'ai déjà le spread si je ramasse une deuxième fois le spread pour faire des points par exemple pour me faire 500 points même si j'en ai pas besoin de le ramasser et bah dans le premier je pouvais ramasser une seconde fois le spread ça me ça m'enlevait pas le R ça me faisait pas perdre le rapid fire alors que maintenant sur ce second épisode si je ramasse un spread un gun alors que je l'ai déjà et bah ça m'enlève le R je perds le R donc là faut réfléchir donc c'est pour ça qu'il faut mieux savoir si on l'a ou pas en gros dans cette version là quand on ramasse une nouvelle arme c'est vraiment une nouvelle arme elle est pas équipée et on perd l'arme on perd l'arme qu'on a équipée avec le rapid fire voilà il y a des petites subtilités comme ça des petites rectifications entre les deux jeux mais sinon c'est vraiment le mergueil pour moi c'est ce qu'on fait de mieux en shoot en fait parce que voilà les shoots des modes classiques avec les vaisseaux c'est sympathique mais c'est moins riche finalement qu'un jeu qui mélange donc c'est subtilement comme ça le shoot et le platform on arrive à des situations quand même plus variées moins monotone alors surtout qu'ici le level design voilà s'il y a un truc aussi qui a changé par rapport au 1 c'est que le level design voilà par exemple là je vais vous montrer hop voilà là j'ai pris l'esprit gun vous voyez j'ai perdu mon air attends je recommence voilà hop vous voyez mon air a disparu bon là je le sais pas parce que je l'affiche voilà faut pas le prendre même si ça fait 500 points faut pas le prendre vous voyez là j'ai déjà 6 vies sur le jeu original on pourrait pas voir le nombre de vies ça c'est embêtant aussi c'est pour ça que j'ai fait ce script qui améliore l'affiche à vue odd parce que je trouve que toutes ces informations là elles étaient importantes savoir combien t'as de vies dans le jeu c'est important savoir si t'as le rapid fire c'est important le scoring c'est important parce que t'en as besoin pour savoir si tu vas gagner une vie d'un coup ou pas si ça vaut le coup de prendre des risques ou si c'est ta dernière vie voilà tous ces éléments là je trouvais ça important est-ce que je réactive je réactive pas le mode qu'affiche les pv ah alors si celui-là il peut être chiant en fait il faut détruire ceux qui sont ensemble là-bas essayer de détruire ceux qui sont ensemble là-bas pour se placer allez allez putain merde merde comment je fais d'habitude merde j'avais pas soinardé là le rapide le fire gun encore une fois ça peut être intéressant là ça fait beaucoup de dégâts ça marche bien là-dessus ouais donc je parlais du level design il faut vraiment essayer de détruire ceux qui sont ensemble d'abord parce que son mouvement de va-et-vient se fait entre les deux extrémités en fait en tout cas entre ceux qui restent aux extrémités voilà et après comme ça on peut se mettre au milieu et là on est tranquille parce que si on détruit ceux qui sont aux extrémités du coup le boss va se déplacer plus loin sur les côtés et va nous bloquer qu'on détruit du centre vers les côtés comme ça on est tranquille voilà ouais donc en termes de level design je disais il y avait quand même une différence quand même assez notable par rapport au premier c'est que dans le premier il y avait plus de platforming quand même c'est à dire qu'on avait souvent les levels étaient quand même vachement bien pensés en strat en étage il y avait généralement 2-3 étages dans le level notamment quand on joue pour le jeu en multijoueur c'était pas mal parce que il y avait généralement il y avait plusieurs chemins en fait il y avait un chemin à mi-hauteur un chemin au sol donc on pouvait avoir un camarade qui évolue au dessus et l'autre en dessous c'était plus pensé comme ça pour le multijoueur j'ai l'impression et plus avec plus de platforming et là on a un level design qui est plus centré sur le shooting vraiment on a plus d'espace donc on est moins gêné par les plateformes du coup et on peut vraiment esquiver les bullets sauter esquiver les bullets et tout ça tout le temps passer entre les bullets donc ça met plus en avant toute la partie shooting en fait c'est une différence voilà les plans inclinés dont je parlais qu'ils ont rajouté les plans inclinés à 45 degrés et voilà et là les tirs en diagonale n'ont pas le même angle en fait quoi que c'est peut-être pas le cas avec le speed en fait je pense qu'ils ont fait ça qu'avec avec la mitraillette et le tir normal enfin avec les autres tirs en général ah oui tiens attends ah non c'est pour ça que je l'ai fait et donc là on va aussi avoir un exemple d'un d'un level à scrolling multidirectionnel enfin ah non c'est pas c'est pas si visible en fait que dans le premier c'est pas si évident voilà ils se sont arrangés pour aligner l'angle des tirs voilà que ça soit vraiment aligné à 45 degrés avec le sol en fait alors que normalement si vous êtes sur un sol plat vous tirez pas à 45 degrés vous voyez je tire voilà quand je tire en diagonale je tire voilà au moins à 70 degrés et quand t'es sur le sol incliné hop voilà le tir il passe à on voit bien la différence 70 degrés et hop là 45 degrés voilà des petits ajustements on sent que c'est un jeu de toute façon qui est quand même là c'est des jeux qui sont qui sont fignolés quand même qui sont bien bien pensés il suffit de se mettre en dessous ah non maintenant je vais je suis con je vais reprendre mon speed gun c'était juste pour montrer l'histoire des plans inclinés donc là oui là par contre c'est vrai qu'on a là on est sur un passage de platforming puisqu'on est sur un voilà les passages de platforming effectivement dans le dos c'est sur tous les tous les levels qui sont verticaux là on est sur des levels de platforming et finalement c'est pas plus mal parce que ça varie en fait les levels il y a les levels de pure shooting les levels à screening horizontaux il y a très peu de platforming on est libre on n'est pas gêné par les plateformes on s'agit du pure shooting et puis les levels verticaux là ça devient vraiment du platforming donc finalement c'est et puis en plus on a les levels vus du dessus donc ça donne une certaine variété merde de toute façon on foule de tout ça donc les items qui disparaissent ça c'est bien comme ça hop on est pas obligé de les prendre ça c'est vraiment vraiment cool c'était pas le cas du 1 et c'était chiant techniquement c'est vraiment très très solide le framerate ça bouge jamais c'est quand même un jeu où c'est quand même un shoot c'est ce qu'on peut faire de plus compliqué en fait sur NES parce que c'est pas un simple shoot déjà un shoot c'est compliqué parce qu'il y a plein de bullettes et de collision de test de collision à faire un shoot them up classique avec des vaisseaux et tout ça plein d'ennemis mais un shoot c'est compliqué là on rajoute du platforming donc il faut gérer toute l'interaction du joueur avec les plateformes et des ennemis avec les plateformes il peut y avoir beaucoup d'ennemis quand il balance des ennemis aléatoires on peut avoir une dizaine d'ennemis à l'écran quand tous les drapeaux sont ouverts notamment si on a fait plusieurs boucles du jeu et que ça accélère l'apparition des ennemis et qu'on a le split gun donc il y a beaucoup d'ennemis il faut gérer l'interaction des ennemis avec les plateformes le joueur avec les plateformes les tirs avec les plateformes alors oui c'est ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas fait attention j'ai l'impression qu'il y a moins ça dans le 1 comme il y a beaucoup de plateformes beaucoup de murs et tout ça il y a beaucoup d'interaction entre les bullets et l'environnement aussi donc ça fait beaucoup de tests de collision il y a les IA aussi quand même alors c'est des IA assez simples les ennemis ils vont tout droit mais moi je me souviens en tout cas dans le premier j'avais analysé un petit peu ils ont différents comportements quand ils arrivent au bout d'une plateforme parfois ils font de mi-tour parfois ils sautent enfin voilà enfin il y a beaucoup de choses à gérer quand même et en plus le fait d'avoir des armes comme ça avec coup de bullet et puis de pouvoir jouer à deux quand même tout ça fait c'est un jeu quand même très lourd à gérer qui l'a fait certainement beaucoup optimisé du coup et en plus le framerate est tout le temps à 60 FPS donc c'est c'est vraiment un exemple en termes d'optimisation il fait clairement partie des exemples c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait de mieux en termes de gameplay et même sur l'aspect technique c'est vraiment solide pour moi c'est ce que je préfère comme shootin sur NES il n'y a pas de photo alors voilà alors là voilà ce qui est marrant je m'en suis rendu compte quand j'ai avec mon script qui affiche les PV que les têtes de mort quand elles sont en l'air elles ont 6 PV non c'est ça attends ah merde oh putain je n'avais pas fait de safe stealth je suis con ou quoi ? ah mais non j'ai peur j'ai cru que je m'étais je m'étais fait et puis je non c'est vraiment très plaisant à jouer en fait moi ça fait partie des jeux les contrats c'est des jeux qui ne m'inspiraient pas trop sur NES ça ne me donnait pas tellement comme le Castlevania hein et c'est des jeux maintenant que vraiment je vais mettre dans mon top top j'ai dit la dernière fois je comprends pourquoi c'est devenu des séries aussi celle-là bon voilà là je fais les safe stats ce qu'il faut donc déjà là on sait qu'il est invulnérable tant que les PV ne sont pas apparus c'est qu'il est invulnérable donc voilà les têtes de mort quand elles tombent elles ont 6 PV alors que quand elles sont au sol elles n'ont plus que 1 PV c'est pour ça que le chiffre disparaît parce que j'affiche que les PV quand les ennemis ont plus de 1 PV voilà donc là le boss il a 48 PV et donc en fait il ne faut pas s'embêter à essayer de les espérer les deux morts quand elles sont en l'air il faut les espérer au sol on enganche les vies bon les scripts comme ça je les partagerai un jour alors là ça bug mon script parce que moi je continue d'afficher les vies ah oui puis là c'est le seul level où mon script bon il faut voir un peu parce qu'ils ont changé la couleur des médailles moi mon script ça c'est les médailles qui sont affichées par mon script qui permet de voir vraiment toutes les vies qu'on a ça c'est les médailles affichées par le jeu et sur ce level là ils ont changé de changer la couleur parce que c'est une palette qu'ils vont utiliser pour les ennemis donc du coup ils ont changé la couleur alors j'aurais pu adapter mon script pour prendre en compte ce level là mais bon c'est un détail mais le reste du temps mon script s'intègre très bien avec le hot du jeu et donc tout ça ouais tous les scripts que je fais sur mécène je les partagerai mais quand mécène sera l'illuminateur mécène sera arrivé en version 1.0 d'autant que là moi j'ai une version spéciale de mécène qui n'est pas publique et mes scripts ne marcheront pas de toute façon je les partagerai parce qu'il y a des trucs qui ont été ajoutés alors voilà ça c'est le deuxième level vu du dessus donc ça c'est la petite nouveauté par rapport au 1 alors là c'est le seul passage un peu chiant alors ouais parce que là c'est très dur de ne pas crever il faut vraiment avoir un petit peu de chance mais par contre ça peut être un endroit pour farmer parce que si on se met ici voilà on est on est hors d'atteinte là des grosses bouches et par contre elle rapporte 500 points chacune je crois donc là on peut se faire au moins tenter de se faire une vie en restant comme ça quelques un petit peu il suffit de donc pour se faire une vie il faut quand même détruire 40 bouches pour se faire une vie voilà on peut farmer ici sinon il faut pas tracer tout droit et marteler les bouchons parce que quand elles apparaissent sous tes pieds c'est presque trop tard mais bon ça dure pas longtemps voilà c'est juste ce petit passage là alors eux je sais pas à quoi il sert en fait ils te perturbent mais en fait ils peuvent pas te toucher c'est vrai même si t'avances ils te touchent pas ils te tirent jamais dessus je sais pas ils sont juste là pour te perturber en fait mais en fait c'est comme s'ils existaient pas en termes d'édiquement en fait enfin en tout cas ils ne représentent aucun danger en termes de danger ils n'existent pas alors là c'est pas ah voilà j'ai gagné une vie encore là c'est pareil il y a un pass non il y a une distance bon là avec le sprint gun de toute façon ça passe mais normalement si on passe je crois que c'est à peu près par là pas tout à fait au bord mais presque au bord on peut avancer tout droit sans se faire toucher il faut arriver direct je crois comme ça j'ai le sprint gun je peux tous les détruire enfin vaut mieux avancer près d'un bord en tout cas plutôt que se mettre au milieu parce que ça va tout bien c'est compliqué voilà une porte avec 16 PV moi j'aime bien afficher les PV en fait ce que j'aimerais bien un truc vraiment que je kiffe enfin que j'aimerais faire c'est afficher les boîtes de collision dans le jeu ou d'ailleurs dans plein d'autres jeux en fait j'aime beaucoup ça j'en avais montré quelques-uns des scripts qui n'étaient pas de moi mais que j'avais adapté que j'ai encore réadapté sur mes scènes que j'avais déjà adapté sur FCO les scripts qui permettent de voir les hitbox dans certains jeux dans Jaggeddon dans Vice Project Doom et là j'aimerais faire la même chose au contrat alors c'est du boulot il faudrait que je... mais si je dois le faire sur un jeu je pense que ça sera sur celui-ci je me suis déjà intéressé à cet aspect-là c'est intéressant sur un contrat parce qu'ils ont été obligés d'optimiser effectivement toute la gestion des hitbox j'aimerais bien ne pas les afficher voilà un boss assez anecdotique aussi même avec l'arme normale après il envoie une sorte de serpent mais le serpent est assez inoffensif on peut le détruire mais ça ne sert à rien de détruire je peux même me mettre là et zigouiller directement la tête du boss mais bon si on veut vraiment la jouer sécurisée on se met juste là comme ça le dragon là est censé juste gêner un petit peu mais voilà les tirs de l'ennemi on peut les détruire donc il n'y a vraiment aucun danger là même avec l'arme de base pourtant on est au level 6 là je crois 5 ou 6 6 là je crois pour un boss ça va du level 6 alors beaucoup de boss utilisent certains effets et même certains levels je crois que j'avais compté il y a 5 boss et 2 levels qui utilisent la capacité de la NES à faire du à modifier le scrolling vertical pendant l'affichage de l'image chose que j'en ai déjà parlé chose qu'on ne peut pas faire sur Master System et ici ça fait partie de ces jeux là qui exploitent cette particularité de la NES c'est pas vraiment une particularité de la NES parce qu'on retrouve ça sur toutes les consoles mais sauf effectivement la Master System qui a bloqué ces possibilités là ce qui est un peu dommage parce que ça empêche certains effets et certaines choses mais dans le contraire ils utilisent beaucoup ça sur les boss et sur certains levels comme le dernier level où il y a le plafond qui s'écroule voilà ça c'est un effet comme ça où on modifie le scrolling vertical seulement sur une partie de l'image et aussi sur les trombements de terre ouais sur le deuxième level où il y a les trombements de terre pour faire vibrer tout l'écran non non c'est pas ça non sur le level où on monte en ascenseur pour faire l'effet ascenseur là c'est pareil il y a ce système là et pour les boss pour les boss qui sont des des backrooms qui scrollent comme ça à la vertical merde encore les plans inclinés à 45 degrés donc ça ils ont beaucoup utilisé finalement dans le jeu ces plans inclinés ils ont beaucoup utilisé ces plans inclinés il faut dire ils se sont fait un petit peu chier notamment sur les plans inclinés il a fallu créer une nouvelle position pour le sprite du jeu parce que le sprite du jeu est à peu près le même que dans le premier légèrement différent je crois alors déjà au niveau des couleurs il est un petit peu différent mais globalement c'est un peu pas le même avec cet effet comme ça que je trouve assez réussi déjà dans le premier où ils font bouger la partie supérieure du sprite du corps quand on tire pour représenter un peu le fait de percussion de l'arme le recul de l'arme je trouve ça pas mal et donc oui quand on est sur les plans inclinés on peut pas s'allonger on peut s'accroupir donc ça c'est une nouvelle position qui n'existe pas dans la position inclinés ça n'existe pas normalement quand on est au sol il s'allonge le personnage donc ça voilà c'est encore une des petites différences qu'il y a par rapport au premier voilà les différences sont quand même assez légères si on aime le premier c'est obligé qu'on aime le seul mais on perd pas on perd pas ses repères alors voilà encore on est donc sur un level encore assez vertical mais cette fois-ci en descendant donc là c'est plus original déjà parce que dans le premier on avait un level vertical en montant ici on a déjà eu des levels verticaux en montant mais là on a un level vertical en descendant alors là pour choper les items c'est très compliqué il faut vraiment savoir où ils sont à l'avance pour se placer au bon endroit parce que sinon on est trop gêné par les oeufs d'alien qu'est-ce que j'ai pris ah non c'est bon j'ai peur de changer d'arme donc là référence à alien direct ça peut être vite chiant ces oeufs alors les aliens ça va ils ont un seul PV voilà c'est dans cette configuration là où on en a un devant un derrière là c'est compliqué donc là vaut mieux prendre son temps pour détruire un des deux niveau du son aussi on a beaucoup de samples par rapport au premier le premier si je me souviens bien il y a des samples mais juste il y a juste 3 samples pour les percussions là on retrouve 3 samples pour les percussions et en plus on a une dizaine de samples avec des tonalités différentes c'est le même sample en fait en 10 exemplaires avec des tonalités différentes c'est une sorte de sample orchestral qu'on a des fois en début en introduction de level et qui donne un peu la signature du jeu au niveau sonar en tout cas de cet épisode là voilà on l'a entendu un peu je le mettrai je pense tout à l'heure si j'y pense surtout quand on lance le jeu la partie au tout début on a une série de samples comme ça de merde ici la façon dont on sort les aliens est random soit il faut un grand saut soit un petit saut soit un saut moyen voilà on pose encore assez surtout si on a le spik c'est tranquille donc il y a mon jeu il vaut mieux sauter si on veut voilà quand il doit la boue il vaut mieux sauter si on veut faire plus de dégâts je vais en faire beaucoup de vie voilà dernier level toujours combat contre les aliens comme dans le premier on est vraiment dans alien je crois qu'on on aurait beaucoup de mal à compter le nombre de jeux qui oh merde putain j'avais pas fait de ça qui s'inspire d'alien ah ouais je suis tout seul oh d'accord non il n'y a plus personne bon après je vais passer de toute façon à ma petite lecture de magazine tranquille je pense pas oh merde putain mais je suis con ou quoi je vais te faire de la safe set qu'est-ce que je peux dire encore sur supercontra je t'ai dit pas mal de choses c'est un jeu auquel il faut jouer alors par contre j'ai jamais joué à deux je me demande bien ce que ça donne quand même ça a l'air de bien fonctionner techniquement en tout cas après c'est intéressant comme jeu à deux voilà j'ai fait la safe set c'est bon tac 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 on va terminer quand même ce level non qu'est-ce que j'ai pris oh non non je veux pas je veux garder mon suite s'il vous plaît c'est vrai qu'ici il y a beaucoup d'items dans ce dernier level il te donne 36 fois tous les items au cas où pour que tu puisses choisir alors que il n'y a pas du tout besoin en fait en fait ce level là à la limite il faut le rester quand même si les items sont un petit peu chiant mais en tout cas le boss pour le boss il n'y a pas besoin pas besoin d'armes parce que l'idée c'est le plus simple pourtant il y en a il y en a déjà d'autres qui sont simples ah non je ne vais pas le prendre sinon je vais perdre mon rapid fire mais celui-ci est encore plus simple que les autres puisqu'il y a un safe spot à quoi que quand j'ai fait ma partie là où j'ai réussi à le terminer sans utiliser le contenu je pensais être tranquille quand je suis arrivé là et puis je le suis fait voilà en fin ça n'a pas marché mon safe spot non ça marche il tire très vite il faut vraiment se baisser tout de suite voilà hop voilà hop on s'en débarrasse alors là les mecs je sais qu'à cet endroit là enfin même c'est un peu plus tôt ouais c'était juste avant un peu plus bas là ils font ils se suicident enfin les speedrunners ils se suicident et ils enclenchent un glitch qui permet ensuite de faire bugger le le scrolling et d'arriver à cet endroit là à ce moment là du jeu qui utilise justement ce dont je parlais tout à l'heure voilà ici attendez quand le plafond s'écroule voilà voilà typiquement un passage qui utilise justement le fait de pouvoir modifier le scrolling vertical seulement sur une partie de l'image chose qu'on peut pas faire sur Master System donc là ils l'utilisent ici notamment et là les mecs ils font glitcher le jeu et ils se retrouvent au dessus en fait à marcher au dessus enfin je sais plus où et du coup ils passent tout le jeu en marchant dans le mur là au dessus voilà ça leur fait gagner un peu de temps aussi faut pas hésiter à avancer même quand le plafond est en bas on peut sauter comme ça ça ralentit pas le saut voilà on peut continuer à sauter faut pas hésiter en fait à avancer tout le temps ici voilà comme ça on place les boules derrière nous et on avance c'est pas compliqué en vrai et voilà le boss donc le boss bon là c'est un peu triste quand même d'avoir un boss final avec un self spot moi que j'avais tout dès la première fois que j'ai joué au jeu tout de suite j'ai trouvé directement le self spot alors là pareil encore voilà encore un autre exemple oui c'est ça un autre exemple encore d'utilisation du scrolling vertical juste sur une portion de l'écran c'est à dire que là on fait on fait scroller cette partie de l'écran mais pas pas celle-ci ni celle d'en haut voilà encore un autre truc qu'on peut pas faire sur la main sur système même ce boss là autant ce boss là que tout le passage d'avant avec le plafond qui s'écroule c'est un bon exemple voilà et donc là normalement voilà il faut s'exploiter c'est ici normalement ici voilà ici il n'y a rien qui peut nous toucher donc là même si on arrive ici même si on est mort avant et qu'on a juste l'arme par défaut on est bien on vient là et puis on défouraille le boss final sans problème on peut monter il y a plein d'étages différents sur le boss on peut aller sur la tête n'importe quoi donc les boss globalement ils sont assez faciles mais heureusement parce que c'est quand même un jeu où on meurt en un coup et sur lequel on a que deux continues donc il aurait fallu quand même pas trop charrier voilà déjà le temps de comprendre le boss et tout ça on a le temps quand même de mourir pas mal de fois une fois qu'on a compris c'est bien que ça soit pas trop dur que ça soit assez simple une fois qu'on a appris le boss moi c'est des choses que j'aime bien comme ça j'aime bien en fait ce genre de réglage en fait des jeux comme ça qui sont intransigeants sur le fait qu'on meurt en un coup mais de l'autre côté ils te balancent pas n'importe quoi une fois que tu connais le jeu ça passe crème non attends j'ai enlevé mon script voilà je vais mettre le juste pour écouter les samples oui voilà réduire le volume maintenant je vais laisser juste le canal tu joues les samples voilà parce qu'il y a quand même dans ce jeu là il y a quand même 8 kilo octets enfin quasiment 8 kilo octets de samples ce qui est beaucoup c'est rare c'est assez rare voilà tous les bruits qu'on a entendus là là c'est que les samples attends je vais relancer le jeu voilà tous ces sons là c'était des samples des samples de percussion et des samples d'instrus ça pareil c'est des choses qu'on peut pas faire sur Master System jouer des samples comme ça en in-game pendant qu'on joue c'est pas possible bon voilà je pense avoir tout dit sur j'aime bien ces fausses qu'ils ont fait dans le premier parce que à la fois elles sont assez bien elles sont assez jolies graphiquement pour donner l'effet de perspective comme ça avec l'ombre et tout ça 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 aide bien à mettre en valeur le fait que ça soit un jeu qui soit un petit peu en perspective qui soit pas juste en plat en 2D ah oui voilà et puis voilà là on a l'exemple d'un scrolling donc multidirectionnel qui est à la fois vertical et horizontal et ce qui donne les glitchs qu'on a habituellement en haut enfin les glitchs de couleur de palette voilà qu'on voit en haut et en bas en général donc ça c'est à peu près inévitable quand on fait un scrolling multidirectionnel sur NES mais ils ont fait l'effort sur la version ProBotector donc la version européenne on les a vu encore les glitchs ils ont fait l'effort d'essayer de cacher ces glitchs là sur la version européenne parce que sur la version européenne là généralement ces glitchs là ils sont hors de l'écran en NTC en 60Hz ils sont dans l'overscan donc on les voit pas sur l'écran en général parce que ça déborde de l'écran par contre sur la version européenne comme l'image est écrasée verticalement du coup les glitchs ils apparaissent à l'écran là ils sont vraiment dans la partie visible de l'écran donc du coup ils ont essayé de les cacher en utilisant des astuces assez ingénieuses en switchant une banque de tuiles noires à ce moment là pour faire une bande noire en haut et en bas ils ont caché les glitchs ils ont réussi à cacher les glitchs en rajoutant des bandes noires merde j'ai pas remis le son donc là encore on voit encore un effort quand même de vouloir se soucier du moindre détail c'est vraiment le Konami à son meilleur là on voit bien la transition vous voyez le tir là je tire en diagonale je suis à 70 degrés arrête de m'envoyer des oies quand je suis sur la plateforme hop ça tire à 45 degrés ça va plus dans le prolongement d'ailleurs du canon du sprite bon je vais m'arrêter là sur Contra et je vais bouchiner maintenant parce que ça m'avait bien plu le génération 4 la dernière fois et je me suis retenu de ne pas lire les autres je me suis dit non je vais cadrer ça pour les live la lecture des magazines c'est sympa à faire du coup je me suis retenu de feuilleter les autres et j'ai envie de me relire du génération 4 et du ce que je voudrais lire aussi c'est du micro news c'est ça que je disais en fait dans les années 80 en fait c'était ça c'était génération 4 et micro news et tilt mais hors tilt j'ai tout de suite arrêté dès qu'il y a eu génération 4 et micro news parce que génération 4 et micro news on avait les consoles dedans alors plus tilt pas trop donc en fait c'était vraiment ça je me suis rendu compte les mécanismes que je disais dans les années 80 et d'ailleurs je me suis rendu compte en regardant sur Abandonnoir en regardant les couvertures de magazines j'ai pu vraiment parce qu'on reconnait en fait les couvertures des magazines qu'on lisait à l'époque on les reconnait assez rapidement et donc ça m'a permis de situer vraiment à quel moment exactement j'ai commencé à lire des magazines enfin acheter moi mes propres magazines parce que j'ai reconnu les couvertures et que ça soit pour génération 4 ou pour micro news ou pour tilt c'était au même moment c'était donc fin 87 en fin de l'année 87 c'est là que j'ai commencé à acheter mes magazines en fait de ce que j'ai pu analyser et donc c'était ça correspond bon alors je ferme je ferme le cas donc supercontrat je pense avoir tout dit sur le jeu attend je réfléchis deux secondes avant de passer à autre chose ouais ouais j'ai un peu à peu près tout dit je pense donc bon tout le monde s'est barré donc bon tant pis donc je vais passer moi à ma lecture bon tranquille tant pis si si euh ouais donc je disais micro news voilà micro news j'ai chargé quelques micro news je les ai pas encore regardées alors j'hésite micro news ou génération 4 je vais faire un génération 4 encore le deuxième numéro donc micro news ça a commencé apparemment à partir du numéro 6 euh moi j'ai pas lu par contre les premiers je les ai pas acheté parce que ça c'était début 87 et comme je disais moi j'ai commencé plutôt vers fin 87 les magazines euh donc ceux là je les connais pas par contre les génération 4 je les avais parce que c'est fin 87 que ça a démarré et micro news c'était euh MSX News en fait les premiers les premiers numéros et micro news ça démarre à partir du 6 et donc ouais je disais donc en fait j'ai commencé finalement j'ai commencé à lire des magazines euh quand euh ah ça lag mais ça je suis sûr que c'est à cause du attends je vais voir si je peux changer ça non mais ça c'est à cause du truc à faible latence la dernière fois ça faisait ça alors attends je vais mettre latence faible ah mais je peux pas changer attends je vais faire une coupure du live et je vais le relancer tout de suite normalement ça va se relancer automatiquement pour vous et entre temps je vais changer l'option parce que il y a beaucoup de gens qui me disent ça là depuis que j'ai mis cette option là la dernière fois déjà latence extrêmement faible c'est une option pour avoir seulement 2-3 secondes de latence avec le chat au lieu d'une douzaine mais bon de toute façon comme il y a il y a personne donc ça sert à rien je vais mettre cette option là donc je vais couper 2 secondes je change l'option et je relance donc je vais принцип 1 secondes de latence 1 secondes de latence